Le personnage principal est innommé, donc un peu homérique à sa façon. Et il achète la tentation de Saint Antoine tout simplement parce qu'il est dans la dèche et qu'il passe devant un bac de livres à 1 euro, et que ça coûte 1 euro, qu'il a vaguement entendu parler de Flaubert parce qu'il regarde des séries toute la journée, et qu'il va chez le coiffeur où il sait qu'il devra attendre. Je ne me suis jamais posé la question. La conception, c'est quelque chose de complexe. Je sais comment... En fait, j'ai écrit deux premiers livres assez intenses sur l'abus de l'enfance, à un niveau micro, c'est-à-dire sur une personne, et à un niveau macro, c'est-à-dire sur les petits ariens qu'on multipliait dans les Lebensborn. Et c'est une lectrice, peut-être avec elle que je l'ai conçue sans mon apercevoir. Ça peut arriver la nuit de concevoir sans s'en apercevoir. Et qui m'a dit, voilà, vos deux livres sont intenses, est-ce que vous ne voudriez pas nous écrire une histoire d'amour ? Et je vois à peu près les auteurs qui écrivent des histoires d'amour, et je n'ai pas leur talent. En plus, ils se font souvent des best-sellers, donc je suis jaloux de ne pas avoir ce talent-là, de savoir écrire une histoire d'amour. Donc, je me suis dit, sois honnête avec toi-même, quelle est ton histoire d'amour et mon histoire d'amour ? C'est les libraires. Donc, durant toute ma vie, ils ont joué un rôle très important. Oui, parce que c'est les libraires en tant que passeurs, et que, donc, indirectement, c'est à la littérature, puisque les libraires, ben voilà, nous permettent d'aimer des œuvres qu'on n'était pas venu acheter. C'est rare qu'on vienne acheter un classique, sauf si on est à l'école, où, généralement, on nous les présente trop tôt. Dire Madame Bovary a 12 ans, c'est parfois une punition. Et donc, et parfois, il y a des rescapés qui, à 40 ans, le réouvrent et sont émerveillés. Donc, ben, un libraire peut être ce passeur, qui va, comme dans le salon, donc mon livre, qui lui dit, voilà, qui va lui enseigner de façon non-académique. C'est ça qui était important pour moi. Par un autre biais. Qui va lui dire, tiens, prends l'éducation sentimentale, lis ce passage, où, voilà, il y a ce son, cette image. Pourquoi ? Pourquoi ce grincement de chaîne émeutant le protagoniste ? C'est vrai que c'est amusant parce que je suis absolument aux antipodes d'Amélie Nothomb, ce qui me vaut une honte par rapport à mon moindre nombre de lectrices qui viennent avec un grand sourire et dont je ne me souviens pas. Et donc, j'ai une espèce d'amnésie. Ce n'est pas juste pour mes lectrices, bon, parce que 90% de mon lectorat est féminin. Sauf pour la race des orphelins, où c'est majoritairement des hommes, parce que je ne sais pas, une croix gammée attire les hommes plus que les femmes. Il va falloir chercher. Et c'est que, justement, j'ai une amnésie. Elle est hyperamnésique et moi, je suis hypomnésique. Je ne me souviens même pas des œuvres que j'ai lues. Parce que je les relis souvent. Et maintenant, je mets mon nom pour me souvenir quand je les ai lues, où et qui l'a lues, quoi. Et en l'occurrence, voilà, là, vous me dites ça, il y a un contrat social. Je l'avais pris en pleine tête, bizarrement, parce que ce n'est pas très drôle. Mais ça m'est paru une fondatrice du rapport à la société. Voilà, qu'on n'avait pas que des droits, mais qu'on avait aussi des devoirs, par exemple. Donc, c'était important, Rousseau, parce que Rousseau, c'est cette espèce de grand brûlé de la vérité qui n'était pas bien pour les salons, qui n'était pas... C'est un type qui voulait être totalement libre, mais qui s'est quand même brûlé vif sur l'autel de cette vérité qui l'a poussée jusqu'au bout. Donc, c'est assez touchant. On a envie quand même d'aimer cet homme-là. Barthes disait, me semble-t-il, il faut écrire dans la joie. Et c'est vrai qu'on entend souvent les gens dire il faut écrire dans la souffrance. Et moi, c'est une joie absolue. Alors, avant que Barthes, que je découvre récemment que Barthes l'avait dit, je n'osais pas le dire. Je me suis dit, c'est pas bien. C'est comme si... Oui, c'est une espèce d'onanisme du stylo. Je ne sais pas. C'était gênant de l'avouer. Et là, maintenant, j'ose le dire. Et c'est vrai que j'ai la plus grande joie à écrire. Même La race des orphelins a même un truc aussi dur que l'eugénisme nazi. Parce qu'avant tout, j'ai envie de dire, comme Claude Simon, qui est un de mes grands auteurs, quand on lui demandait, c'est quoi le sujet de votre roman, il disait, c'est le style. Et donc, voilà, c'est... Moi, quand je prends un livre, j'ai envie de dire, ne me dis pas de quoi tu vas parler, mais comment tu vas en parler. Et donc, quand la sauce prend, parce que ça continue à être effrayant, une page blanche, tous les matins, c'est quelque chose qui rend humble, surtout quand on sait qui nous a précédés. Mais, voilà, quand tout à coup, c'est là, et bien, pour moi, c'est une grande joie. Mais là, elle est doublée du fait que j'ai réussi ce dont je ne me savais pas capable à écrire un livre à peu près drôle. Sous-titrage Société Radio-Canada